Salut les papas, salut les parents. Je ne fais plus partie de l'association nationale SOS Papa. Je vous raconte mon parcours. Alors moi je ne vais pas faire partie des gens qui vont dénigrer l'association. Cette association elle m'a appris à écouter, elle m'a appris à aider. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que justement cette association et puis mon passé. J'étais pendant 11 ans avec une psychologue clinicienne, ça laisse des traces. Donc voilà, j'ai appris qu'avec la nouvelle année là, on a enlevé mon numéro de téléphone du site internet. Donc je ne suis plus le délégué pour le Val d'Oise. Ça me va, ça me prenait du temps et ça fait déjà maintenant un an et demi que j'avais du mal à... Je ne le faisais plus du tout d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont rencontré, qui sont sur la chaîne. Je ne faisais plus du tout, je ne demandais plus du tout si les gens étaient adhérents ou pas. Je renseignais et enfin voilà, j'ai de plus en plus de mal à dire aux gens il faut cotiser, il faut devenir adhérent. Quand on nous appelle et qu'on nous dit j'ai des difficultés et que soit on a la possibilité de pouvoir orienter ou de répondre à la question et d'enlever ce poids sur les épaules des gens, ben franchement voilà quoi. Moi en tout cas voilà, j'avais un gros problème avec ce... Allo ? Oui t'es adhérent ? Donc voilà, on va commencer depuis le début hein. Alors ben moi je suis arrivé à l'association nationale qui est boulevard Garibaldi dans Paris 15ème. Sincèrement j'ai été reçu par Julien. Julien si tu vois cette vidéo, ben je t'oublierai jamais. Jamais. J'étais très énervé et je venais d'être placé en contrôle judiciaire. Je ferai une autre vidéo où je parlerai de ce fameux contrôle judiciaire et comment je l'ai vécu et comment il a été dur. Mais j'ai appris de plein de choses. Donc je sortais de ce contrôle judiciaire et c'est le contrôleur judiciaire qui avait été sensible à mon histoire et qui se demandait ce que je foutais là. qui m'avait dit de me rapprocher de cette association et que voilà il y avait plein de gens comme moi qui étaient incompris et qui vivaient une injustice. En tout cas qui prétendaient vivre une injustice. Donc je me suis rapproché de l'association. J'ai rencontré Julien le premier jour où j'y suis allé. C'est lui qui m'a ouvert la porte et il a su trouver les mots immédiatement pour me rassurer. Quand je suis arrivé, il m'a demandé quel âge j'avais mon enfant. Je lui ai dit 2 ans et demi. Il m'a dit tu te rends compte qu'il te manque à toi. Mais lui, il n'a pas encore ce sentiment de manque. Il m'a expliqué sa façon de penser. Aujourd'hui je fais la même chose avec des papas quand ils me disent que leur enfant est très très jeune. Parce que ça aide, ça aide à nous situer. Quand la douleur elle est pour nous et qu'on est des hommes, des femmes, c'est pas sexé, attention. On est des adultes. On est des parents aimants. Et on peut porter sur nos épaules. Et quand on dit que ton enfant, c'est pas encore tout de suite maintenant une souffrance de fou pour lui. Et que voilà, concentre-toi sur ta procédure, faire valoir tes droits et te défendre sur quoi on t'attaque. Donc voilà la première réunion. Je participe. Je participe beaucoup plus que n'importe qui. Tant que si bien c'est que tout de suite en fait quand je suis arrivé, moi le premier jour j'ai eu la chance de rencontrer le président. Ça s'est super bien passé. Tout de suite on a matché. Il a vu que j'étais dégourdi. J'ai du bagout. Je sais parler. J'ai pas trop de timidité. Donc voilà tout de suite. Tout de suite maintenant il me propose. Il me dit si tu veux tu peux être animateur. Et moi j'avais tellement d'amour. Comme je le dis tout le temps sur la chaîne. J'avais tellement d'amour à donner. J'en ai tellement. Que voilà je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Bah moi je m'y suis pris d'amour et d'affection pour tous ses papas et ses parents parce qu'on rencontre chez SOS Papa des mamans. Pas beaucoup mais il y en a. Donc voilà la première réunion je l'ai faite avec l'animateur. Je venais comme les autres mais je l'ai faite avec lui parce que moi je venais de me représenter tout seul et j'avais été entendu. Donc j'arrivais avec quelque chose un peu de ciment et d'eau pour fabriquer un mur. Donc voilà tout de suite il me dit si tu veux tu peux devenir animateur. Bon bah il dirait que j'accepte. C'est cool une reconnaissance de l'association. Puis je rentrais dans le milieu associatif moi qui étais entrepreneur et qui pensait qu'à courir après mon million. Et là les portes de l'associatif s'ouvraient devant moi et je comprenais enfin que courir après l'argent c'est bien. C'est cool. Mais on n'existe que dans le cœur des gens. Et cette association me l'a bien fait comprendre. Donc voilà j'ai fait pas mal d'animations. J'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai fait vraiment beaucoup d'animations mais moi ça représentait énormément de routes parce que j'habite dans le Val d'Oise. Pardon le Val d'Oise et que l'association elle est à Paris. Donc le président de l'association qui est apparu sur la chaîne a pas mal de reprises d'ailleurs vraiment beaucoup et encore merci à lui. Pour le coup il me propose, il me dit il me dit maintenant tu commences à avoir un petit peu de bagout, tu commences à pouvoir orienter les gens si tu veux. Tu peux rester animateur ou alors aussi devenir le délégué du Val d'Oise. Délégué du Val d'Oise pour l'association nationale. Terrible ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr que j'accepte ! Donc j'ai occupé ce poste pendant un an et demi et j'ai été pendant un petit peu plus d'un an animateur. Le but il était que les gens m'appellent. Comme là sur la chaîne. Pardon, il faut que je arrête de fumer. Les gens m'appelaient, j'essayais de les conseiller au maximum de tout ce que je pouvais. Fallait que je leur demande s'ils étaient adhérents ou alors les envoyer pour adhérer mais je ne l'ai jamais fait. Je te dis honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne suis pas un commercial. Parce que c'était mon vécu. Parce que c'est tout ça qu'on met en place dans une association. Enfin moi personnellement, j'avais énormément de mal à demander aux gens une cotisation. Donc voilà. Quand j'ai vu tout ça, moi à côté de ça, je te fais un petit aparté pour que tu comprennes le raisonnement de la chose. Moi à côté de ça, j'avais fait une vidéo, la première vidéo qui est sur ma chaîne d'ailleurs. Cette vidéo, cette première vidéo qui est sur ma chaîne avait fait plus de 13 000 vues. On ne les a jamais fait encore sur Youtube. Elle avait fait plus de 13 000 vues sur Facebook. Et tous mes potes, mais tous sans exception, me disaient « T'aurais dû la faire partir de Youtube. C'est sur Youtube qu'il faut que tu ailles. Tu as une histoire. Tu peux faire quelque chose. » Tous les gens de chez SOS Papa, mes proches qui aujourd'hui sont toujours là, me le disaient « Eh gros, tu peux faire quelque chose. Va sur Youtube. » Mais moi à côté de ça, je ne voulais pas faire des infidélités à mon association de cœur. Alors j'en ai parlé au président de l'association et je lui ai dit « Ça serait cool qu'on fasse une chaîne Youtube ou qu'on améliore le site internet mais qu'on soit sur le virtuel comme dans le réel mais qu'on soit aussi présent sur les réseaux sociaux. » À ça, il m'avait répondu à l'époque « Si on était trois comme toi, on pourrait le faire. » Ok. Ça, c'était la réponse. Donc, on continue. Moi, je continue à faire mes animations, ma procédure, mon travail à côté. Enfin, tu connais. Et puis un jour, je me pose et j'en parle sérieusement avec Jen. Sa date. Et on en parle sérieusement et elle me dit « Franchement, crée la chaîne Youtube et tu verras bien. Au pire, tu mets ta vidéo et tu en fais une ou deux et tu verras bien. Qu'est-ce que ça donne ? » Bon, ça a pris immédiatement. Parce que Willy, Willy, Willy qui est un papa qui est apparu, mais on s'est fait pirater. Il fassait des vidéos. Enfin, on a eu quelques petites galères sur la chaîne quand même. Willy, c'était un des papas que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux, sur un super groupe. SOS Papa, demandons l'équité réelle lors des jugements, un truc comme ça. Un super groupe. Vraiment, je vous le conseille sur Facebook. Il est vraiment chouette. Des administrateurs de ouf. Il est chouette. Donc voilà, j'avais rencontré Willy. Willy m'avait dit à l'époque « Si tu fais un truc, je suis avec toi. » C'était, encore une fois, cool de vivre ça. Donc la première fois qu'on s'est vus, lui et moi, pour du vrai, je venais avec mon téléphone, mon petit trépied en plastique, et je venais le filmer. C'est la première vidéo qui avait fait plus de 1000 vues. Et franchement, voilà, ça a été le lancement pour moi et puis pour vous, de ce que vous connaissez aujourd'hui sur YouTube. Et qui est, on essaie d'améliorer à chaque fois. À côté de ça, il y avait l'association. Je continue à donner du temps à l'association. Et preuve en est, Jean, le président de l'association, avait fait beaucoup de vidéos avec moi. Mais vraiment, on en a fait quelques-unes. À chaque fois, avec des thèmes. Soit je lui demandais les thèmes que je voulais aborder. Ou soit, très souvent, je lui donnais juste un... Jean, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Puis lui, il est énormément professionnel. Pour le coup, il est... Ça fait 6 ans qu'il attaque sa 7e année de président de l'association. Donc c'est... Voilà, c'est... Il sait de quoi il parle et voilà. Encore une fois, il a tout mon respect. Je me suis pris la tête. Je me suis un peu pris la tête avec Jean. Enfin, pris la tête, c'est un grand mot. C'est un grand mot parce qu'on ne se prend pas trop la tête avec Jean. Il... Voilà. Tu t'enflammes tout seul et il ne te répond pas. Il te bloque. Je lui avais demandé... Je lui avais demandé très simplement, tout simplement même. Je lui avais dit... Bah, je commence à avoir des abonnés. T'as des... T'as des adhérents. Moi, ça fait un moment que j'y travaille pour cette association. Je voulais qu'il envoie dans les newsletters mon existence. Il l'avait fait. Sur le site internet, il y avait... Il y avait un papa dynamique ou un truc comme ça à créer sa chaîne. N'hésitez pas à aller le voir, un truc comme ça. Sur le site internet, on l'avait, notre petit réclame. Mais moi, je voulais continuer à aider. Quand on a eu l'arrivée des avocats, quand on a eu les deux avocats qui nous ont fait leurs vidéos et tout, je me suis dit... Ouais, cool, ça peut vraiment prendre. Et le but, il est d'aider. Et d'aider, c'est d'aider à la base. À la base de la base. Et la base de la base, ça reste l'association nationale. Celle où j'ai fait mes premiers pas. Donc, ça, ça n'a pas fonctionné. En fait, ça n'a pas fonctionné. Je lui ai demandé une fois. Et comme il ne m'a pas répondu, je me suis un peu braqué. J'ai continué à faire des animations. J'avais pris le samedi matin parce que c'était plus facile pour moi et le travail. Et à côté de ça, je continue à répondre très, très régulièrement. Et ça, pour le coup, Jen, elle peut en témoigner. J'en ai passé du temps et des heures au téléphone pour l'association. Vraiment. Je suis beaucoup plus tranquille depuis que l'association m'a laissé tomber. Et je suis beaucoup moins au téléphone. Et je ne vais pas m'en plaindre. Après, c'est un peu ennuyant parce que moi, j'y trouvais plaisir. Et j'aimais beaucoup, beaucoup aider les gens. Vraiment. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire qu'on était indifférents. Donc, j'en ai moi pour ça, pour cette histoire de mail. Mais voilà, quoi. Comme toi et ton patron, quoi, à peu près. Et puis, là, dans les derniers changements, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Et je lui dis, je ne comprends pas. Mon numéro de téléphone n'est plus sur le site internet. Je ne comprends pas. Et il me dit, ah oui, on a remanié les choses, tout ça. Je n'ai pas eu le temps de vous tenir au courant. Et je le conçois avec le Covid, avec le truc, avec le machin. Laisse tomber la galère que c'est pour accueillir les gens dans l'association maintenant. D'où tout l'intérêt maintenant de notre développement sur YouTube. Et encore une fois, 100% gratuit. Jamais de frais d'adhésion. Alors, aujourd'hui, alors nous, alors voilà, donc, petite vidéo pour vous dire. Enfin, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce que ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce que le but, il est d'avancer et d'être entendu. Et que là, j'ai l'impression de faire un pas en arrière. Même si c'est un vrai pas en avant que je suis en train de faire. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis assez content pour faire le bilan. Je suis assez content de m'être séparé de l'association. Du coup, contraint et forcé. Pousser vers merci. Parce que la chaîne YouTube, elle prend de plus en plus. Parce que je continue à aider et j'aiderai mille fois plus. Et avec SOS Papa, en plus de deux ans, presque trois ans d'SOS Papa, j'ai dû aider, moi, personnellement, moins d'une centaine de personnes. Ce qui est vraiment pas mal, attention. Mais avec juste Papa, c'est incomparable. C'est incomparable le nombre de personnes qu'on peut aider. C'est incomparable. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, je vais m'enfermer dans ma petite structure. Je vais fabriquer ma petite structure. Je suis réellement en train de penser à devenir associatif. Mais, encore une fois, sur de l'audiovisuel. De façon à ce que ça reste gratuit pour vous. Donc, tout ça, c'est compliqué à pouvoir mettre en place. Parce que ça veut dire que si on doit vivre de ça, il faudrait qu'on arrive à trouver des subventions. Qu'on arrive à... Mais, voilà. Je reviendrai. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Il va de soi. Voilà, tout ça. C'était juste une vidéo pour vous dire que, voilà. SOS Papa et moi, c'est fini. Aucune rancœur. Jean réapparaîtra sur la chaîne. Où j'y poserai des questions encore plus tordues les unes que les autres. C'est promis. Et comme tous les autres, et comme tous les présidents d'associations, quand ils passeront sur la chaîne YouTube, je vous jure que je vais leur poser des questions les plus tordues possibles. Comme celle-là. Comment ça se fait qu'une association, quelle qu'elle soit, qui prétend défendre les droits des parents, ne se constitue jamais partie civile lors des jugements ? Première question. N'hésite pas, dans les commentaires, avec du respect, de la courtoisie, toujours, tu connais. Mais tu peux aussi nous expliquer tes incompréhensions face à ce système qui est associatif. Parce qu'il y en a des très belles des associations, et encore une fois, notre association fait énormément. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas en allant manger à la table d'un ministre, ou en allant je ne sais quoi faire en montant un dossier ou je ne sais pas quoi. Moi aussi, je sais le faire monter des dossiers. Moi aussi, je sais le faire. Je me représente tout seul et je suis entendu jusqu'à présent. Mais je suis convaincu que les choses, elles sont différentes, on peut les faire différemment. Si une association, aujourd'hui, qui prétend défendre les droits parentales, se constitue partie civile au jugement et puisse accompagner, comme ce qu'on aimerait faire nous, un parent, je vais te faire une petite aparté à la fin pour que tu comprennes ce que j'aimerais mettre en place. À la fin. « Reste, reste, reste avec nous. » Et donc voilà, j'en ai perdu mon latin avec mes conneries. Donc voilà, le but aujourd'hui, mes incompréhensions sont les suivantes. On n'a pas de... On n'a personne qui peut nous aider. On nous oriente vers des avocats. On nous dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais jamais de vraie solution. Donc pourquoi les associations ne se constituent pas partie civile ? Et la deuxième des grosses, en tout cas, revendications que j'ai, moi, c'est le financement des associations. Aujourd'hui, pour parler de ce que je connais, notre association, aujourd'hui, elle voudrait acheter les locaux. Enfin, aux dernières nouvelles, c'était ça qui était en pourparler. Rien n'a été voté, rien n'a été fait pour l'instant. Mais elle voulait acheter nos locaux qui sont à Paris pour pouvoir garantir. Et je comprends. Et quelque part, moi, c'est ça qui me fait peur. Alors, notre association voulait acheter ses locaux, et je pense que ça arrivera, pour pouvoir ensuite les louer, pour garantir sa pérennité. Et ça, c'est compréhensif. On est là, on veut rester là, on veut continuer à aider les gens. Mais moi, dans ma tête, je me dis, une association qui a un trésor de guerre comme on a nous, pourquoi elle n'aide pas des papas ? Enfin, sur la chaîne, il y en a deux, deux des papas. Et pour les citer, Antonio, il vit un calvaire. Pourquoi un avocat, on ne peut pas prendre un avocat d'une association ? Il l'aide dans ses démarches. Et cette même association médiatise tout ce qu'ils sont en train de faire avec ce papa. Ça fait voir l'association, ça fait voir que l'association travaille. Et encore une fois, ça donne de l'espoir. C'est ça, le plus d'une association, donner de l'espoir. Aujourd'hui, dans ma tête, c'est mon avis. C'est un peu comme les pensions alimentaires avec nos ex-femmes. Paye et ferme ta gueule. Pardon, mais c'est ce que je pense. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis convaincu que, en continuant ma route avec cette chaîne YouTube, avec vous, parce que vous êtes une communauté de fous patates, pour beaucoup d'entre vous, on s'est eu beaucoup au téléphone, on s'est eu sur WhatsApp, on s'est eu sur Facebook, on s'est eu sur Instagram. On commence un petit peu Twitter. Même si je t'avoue que c'est super galère. C'est cool. C'est cool. Et ça, pour rien au monde, je le changerais. Et c'est pour ça que, comme je le disais dans ma vidéo que j'ai faite juste avant sur Facebook, et que j'ai mise sur la chaîne YouTube, si on lance une association, il faut qu'elle reste à l'image de ce que j'ai créé au début. Quelque chose d'humain. Et quelque chose qui est pour les gens. Parce qu'encore une fois, elle a été créée par un papa, cette chaîne. Et comme l'association d'avant, qui est en galère. Aujourd'hui, moi, c'est galère pour aller chercher mon fils, parce qu'il vit à 1000 km. C'est de l'argent, c'est du temps. Tu peux avoir autant d'argent que tu veux, mais si ton patron ne te laisse pas partir, tu ne vas pas avoir ton fils. Si tu n'arrives pas à avoir les vacances, tu ne vas pas avoir ton fils. Et s'il y a la galère des transports, ou le Covid, ou tout ça, ça met des difficultés. Donc l'argent n'est pas le seul problème. Même s'il y en est un énorme. Voilà, tout ça pour vous dire que je ne fais plus partie de l'association nationale. Que je suis très content du coup. parce que, encore une fois, ça me coûtait énormément de demander à des gens de participer. Ah, tes frais d'adhésion, tes frais d'adhésion, tes frais d'adhésion. Je suis incapable de leur dire, moi, quand elles me demandent où il va cet argent. Je suis incapable de leur dire parce que moi-même, je ne le comprends pas. Donc, voilà, je suis assez content. Je suis assez content de ça, de continuer ma petite aventure et de d'aider autant que je peux. avec le format que j'ai créé de mes propres mains. Donc, je suis... Je suis partagé, non, je suis partagé. Je suis réellement partagé entre... Je suis un peu dégoûté d'un côté et je suis grave soulagé de l'autre. Enfin, voilà. Voilà, tu n'hésites pas à répondre dans les commentaires et à nous mettre des commentaires... Attends, regarde, j'ai mes deux mains. Tu n'hésites pas à nous mettre dans les commentaires, ben, toi. Toi, comment tu vois l'associatif ? Est-ce que toi, l'associatif, il t'a aidé ? Ce n'est pas une guerre contre l'associatif ou je ne sais pas quoi. On ouvre le débat. Voilà, je suis... J'anime cette chaîne YouTube. Je vous annonce que j'arrête. J'ai arrêté. On a stop. Plus de SOS, papa. Pas parce que je suis en embrouille ou que j'ai envie de leur cracher dessus. Mais alors, loin de là, loin de là, de vous à moi, je continuerai à aller dans l'association et participer aux réunions. Et voilà, c'est... Ça reste très, très, très enrichissant. Et voilà, il n'y a pas... Il n'y a aucune... Je n'ai aucune haine envers cette association qui m'a donné envie de créer cette chaîne. Et grâce à cette chaîne, je vous ai rencontrés pour beaucoup. Et franchement, ça reste un kiff à chaque fois. Et des vrais bons moments et des moments de fraternité comme on a pu vivre avec beaucoup d'entre vous pendant le direct, pendant les 24 heures de l'égalité parentale. Moi, c'est ces moments-là que je veux. Ce n'est pas... Allô ? T'es adhérent ? Enfin, voilà. À tous, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous vous êtes convaincu ou une autre de la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on soit vu. C'est qu'on sache notre existence. C'est tous ces contenus sur la chaîne qui font que ça peut aider les gens. Réellement. Et si personne ne le sait, on ne travaille pour rien. On fait tout ça pour rien. Et ça, c'est bête. On est une plateforme 100% gratuite qui n'hésite pas. Le but, il est que plus jamais personne ne se retrouve à l'arrière de sa voiture à se laver dans une salle de sport et à ouvrir le code pénal et le code civil quand il n'a jamais lu de sa vie. Ou très peu. C'est le but. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et encore, merci du fond du cœur à tous ceux qui sont là depuis le début. Je sais ce que c'est. On ne lâchera pas. On ne lâchera rien. Cette année, on essaiera, nous aussi, d'avoir des ministres et des grosses têtes sur la chaîne YouTube. On ne peut rêver. Alors rêvons. Sous-titrage Société Radio-Canada